C'est d'avoir la réflexion de l'ensemble du territoire, et d'avoir une réflexion commune, et la réflexion peu commune, c'est ce qu'on vous a présenté. Donc c'est une augmentation de population quand même très modérée à l'intérieur de l'île de France, qu'on venait quand même qu'on a su encadrer au maximum les choses. Donc l'intérêt du PLU, c'est que ça nous permet de mettre en bas des règles qui ne sont peut-être pas parfaites, mais ça nous permet une chose, et ça il faut que vous le reteniez, ça nous permet une chose, c'est de geler l'organisation de l'urbanisation pendant 10 ans. Alors je ne vous dis pas que c'est parfait, moi je pense que c'est une vraie sécurité pour nous. Voilà. Si vous avez 200 hectares de terrain qui sont disponibles à l'achat, ça va être construit. Non. Ça va être vendu. Je pense qu'on ne s'est pas du tout compris. Non. On ne s'est pas du tout compris. Là, c'est amusant parce qu'on est en train de parler à trancher un commun, je peux vous dire, j'y ai un autre. L'intérêt de se fixer cette règle-là, c'est que justement, vous ne pouvez pas demain décider qu'il y a 50 hectares de livres, on va le construire à 50 hectares. Ça n'est pas possible. Non, mais prenez en compte le fait, il faut être clair par rapport à ça, on crée des règles. Quand on crée des règles, on crée des contraintes. On est tous d'accord. Simplement, ces contraintes nous empêchent d'avoir ce que l'on ne souhaite pas avoir. Bon, alors, c'est plutôt un intérêt. Et j'ai envie de vous dire, si nos élus, si nos élus, si nos élus, si nos élus, oui, la chemise pour sortir ce document-là, c'est dans cette règle-là. Sinon, on va pas faire la règle-là. Ce qu'il faut bien entendre, comme on l'a vu au tout début, c'est qu'on est à la première phase. Nous, en tant qu'élus, on prépare les dossiers et on est déjà à la phase 2, c'est qu'on travaille sur le zonage. C'est-à-dire qu'à un moment, village par village, on va déterminer, parce que là, on a 35 hectares, mais ces 35 hectares, on va se répartir sur le territoire. Et on va dire, là, telle zone, telle zone, elle sera constructive pendant les 10 ans qui viennent et telle zone ne le sera pas. Et c'est ça qu'on est en train de geler sur 10 ans. C'est ça qu'on est en train de préserver. Ce gros travail intercommunal, c'est un travail pour préserver l'identité de notre territoire et notre ruralité. Alors voilà, et dans le principe, si vous voulez, on se donne 10 ans, et puis dans 10 ans, on reverra notre copie. Et on verra, si on a atteint des objectifs, si on a été trop strict ou trop naxiste. Mais globalement, le fait de déterminer, d'avoir un zonage, vous empêche tout dépendement à considérer. Oui, il y a une question qui est au-dessus pour tout ça. Non, c'est juste parce que comme le suisse est quand même intervenu, je voulais dire quelque chose. J'ai retenu qu'il y avait 46% des habitants qui travaillaient sur le secteur. Oui. Oui. Et est-ce qu'on a les chiffres il y a 10 ans, pour savoir la tendance, si c'est plutôt en train de se dynamiser au secteur. On a les chiffres, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus d'habitants du territoire qui travaillent sur le secteur. On a gagné un 0 à 3 entre le... Oui, non, mais c'est pour la fibre, on a changé de chiffres. Ah, merci, madame, merci, c'est ce que j'allais dire. Merci. Oui, oui. Je suis toujours un peu taquin, je suis toujours un peu taquin, vous savez bien. Simplement, vous dire que ça nous a permis de co-financer l'équipement du territoire, et si aujourd'hui on vous dit qu'en 2020, globalement, on aura fini les travaux, les connexions, enfin, c'est un autre sujet, avec le télétravail qui va se mettre en place, on va sans doute travailler d'une manière différente. Et je pense que, très franchement, vous pouvez cliquer sur un certain nombre de points, mais là, j'y tiens parce qu'on a mis 2 millions d'euros dans le commerce, quand même. J'ai à vous dire, hein, 2 millions d'euros, c'est l'équivalent d'un budget de fonctionnement du parcours. Donc, on a joué cette carte parce que ça nous permet de rendre notre territoire attractif, ça nous permet... Qu'est-ce que vous en pensez, M. le maire ? On avait une vraie faiblesse sur les jeunes, hein, 15, 35 ans. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester les bras croisés par rapport à ça, parce que c'est l'avenir de notre territoire. Donc, je suis persuadé que l'équipement de notre territoire va permettre d'accueillir des jeunes au titre du télétravail. On a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants qui travaillent déjà une journée en télétravail, et ils se font à la deuxième journée. Vous savez, vous savez le raisonnement ? Ils sont aujourd'hui, ils habitent Paris, le raisonnement, c'est de se dire, on va peut-être bouleverser notre vie pour réhabiter tant de milieux que nous-mêmes. Donc, voilà, si vous voulez, l'intérêt de vous présenter les projets du territoire, c'est, pour nous, c'est important, parce que ça permet de savoir si on est en phase avec nos habitants ou pas. Alors, on n'est pas parfaits par rapport à ça, mais ça nous permet de se dire, ben voilà, la tendance que l'on a fixée entre nous paraît être partagée par tout le monde. De toute façon, vous ne serez jamais en phase avec tout possible. Ça ne serez jamais en phase avec tout possible. Ah non, c'est sûr, mais dans les grandes lignes, c'est ça l'objet. Oui ? Je voulais vous dire sur les futures carrières. Sur ? Les futures carrières. Oui. Donc, d'après, j'ai compris, l'idée, ce serait de les réaffecter en culture, en remettant de la terre arabe. Donc, la terre arabe, où est-ce que vous la trouverez ? Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, une inquiétude vis-à-vis du Grand Paris que la vaste mouvement et la cinéma, de manière générale, soient le développement de base ? Alors, oui, pour répondre à votre question, c'est une question générale qui dépasse le territoire. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, les élus locaux, qui allons décider de savoir si on fait ou si on ne fait pas. Simplement, au titre du BMI, ça nous permet d'avoir une tendance. Donc, si c'est possible, ça nous intéresse. C'est ça que ça veut dire. Si c'est possible, techniquement, etc., ça nous intéresse de réduire le nombre de terrains et de redonner à l'agriculture ou aux zones naturelles des capacités de surface. C'est ça que ça veut dire. Après, est-ce possible, est-ce pas possible ? Ça ne dépend pas de nous. Simplement, on veut afficher à travers le BMI notre volonté de pouvoir le faire. Mais il ne faut pas qu'on devienne aussi la décharge de Grand Paris, qu'on se retrouve avec... Parce que comme on sait qu'ils vont démonter pas mal de bâtiments, pas mal de constructions, qu'on sait que pour reboucher ces trous, on vient nous mettre des gravats et tout ça et qu'après, on va être une couche de la fermeture. Alors, ça pour répondre... On a déjà connu ça, monsieur Normandie. J'ai bien dit, oui, mais c'était dans une autre vie, aujourd'hui. Non, on est sur la... sur la... sur la vallée de la Seine. Souvenez-vous, on a comme... on a affiché le fait de préserver nos ressources en eau. On approvisionne aussi Paris en ressources en eau. Vous êtes d'accord. Et pas que Paris, puisque je vous rappelle quand même qu'on approvisionne aujourd'hui le provinoire. On en donne un fil d'eau. On donne un fil d'eau à boire. On en donne un fil d'eau à boire. On en donne un fil d'eau à boire. Ça va. Il est sur la chine d'eau chez nous. Et on va aller jusqu'à Rebet. Bon. Donc, c'est un vrai sujet de qualité d'eau. Vous comprenez bien que l'Etat ne laissera pas faire la moindre chose concernant la ressource en eau. Très franchement, les règles par rapport à la ressource en eau sont quand même très strictes. Merci. Merci.